Hey salut les gens, c'est Julien pour C'est Bien d'être Bien et aujourd'hui on va voir comment courir de nuit. Et oui, l'ordiver est là et les journées sont courtes. Pour la plupart d'entre vous, le matin avant d'aller bosser ou le soir en sortant du bureau, il fait déjà noir mais ça ne peut pas vous empêcher d'aller cavaler. Au contraire, vous allez découvrir une ambiance totalement différente car tout paraîtra plus calme ou plus flippant. Courez de préférence sur un trajet que vous avez déjà repéré de jour surtout si vous sortez en zone non éclairée. Comme dans les bois par exemple, ça vous évitera de finir dans un trou. Portez des vêtements avec des zones réfléchissantes, ça vous fera briller dans le noir à l'approche d'une voiture. Équipez-vous d'une lampe frontale pour éclairer votre chemin et indiquer votre position. En cliquant là ou là, vous pourrez voir les tests de deux modèles que j'ai déjà essayé. En fonction du modèle, pour s'emmener avec vous des piles de rechange ou à bien charger la batterie, ça vous évitera de vous retrouver seul, perdu, dans le noir, en plein milieu des bois et de vous faire pécho par Bambi entre les arbres. Vous savez, Bambi, il a bien grandi depuis. Aujourd'hui, il n'y avait parlé à personne. Si vous évoluez dans un environnement bien éclairé, comme en ville par exemple, vous pourrez peut-être vous passer de l'ampe frontale mais alors il faudra mettre le paquet sur les fringues en optant pour du fluo et avec un max de bandes réfléchissantes. Pour ça, je peux vous recommander un habit top tendance, le gilet jaune de sécurité. Vous pourrez vous habiller un poil plus chaudement que d'habitude car les températures sont quand même plus basses de nuit. Emmenez votre portable, comme ça en cas de pépin, vous pourrez appeler à la rescuse parce que de nuit, vous ne serez pas forcément visible. Et puis évidemment, il ne faut pas avoir peur du noir. La nuit peut rendre certains coins plus glauques que d'habitude, surtout si vous courez en forêt. Tous vos sens seront en éveil et vous serez à l'affût du moindre bruit. D'ailleurs, vous allez peut-être vous faire quelques frayeurs juste au bruit de l'impact d'une feuille morte sur le sol. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, n'hésitez pas à courir en groupe. Un petit équipement optionnel car on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, vous pouvez vous équiper d'une ou deux gousses d'ail et d'un puits en bois. Et voilà, vous êtes prêts à sortir courir une fois le soleil couché. Si vous avez des questions ou d'autres astuces, laissez un commentaire sous la vidéo ou venez en parler sur la page Facebook. Pensez à mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt ! On avait vraiment l'air cons. De même que connaître son kilométrage et sa vitesse demandait un important travail mathématique. Puis un jour, un petit gars de chez Epson